J'aimerais qu'on garde quelques instants Manuel Vance pour évoquer la situation en Israël, on est en plein milieu des combats dans la bande de Gaza. Vous avez lancé une pétition aujourd'hui, expliquez-nous le sens de la pétition que vous avez lancée. Non je ne l'ai pas lancée directement mais j'ai publié il y a quelques jours déjà une tribune qui s'appelait, j'accuse vous voyez à quoi je fais référence, mais modestement parce que je suis inquiet de la manière dont le conflit entre Israël et une organisation terroriste est traité. Je ne parle pas des médias et encore moins ici sur ce plateau mais par les différents acteurs internationaux ou nationaux. Mais notamment le rôle infâme qu'a joué l'Afrique du Sud accusant devant la Cour internationale de justice Israël de se prêter à un génocide. Et on voit là tous les acteurs, quand vous savez que l'un des témoins importants, il y a eu deux types de témoins d'ailleurs de l'Afrique du Sud. Il y a eu l'UNRWA, l'Organisation des réfugiés palestiniens aujourd'hui dans la tourmente parce que sans doute plusieurs dizaines de ses membres ont participé aux attaques terroristes. Activement, donc c'est très grave. Par ailleurs cette organisation finance des programmes scolaires, vous en avez souvent parlé ici, qui forgent la haine d'Israël. Et des juifs chez les jeunes palestiniens. L'Afrique du Sud s'est dotée d'autres témoins, Jean-Luc Mélenchon et Jérémy Corbyn, l'ancien leader du parti travailliste exclu du Labour pour antisémitisme. Bon, donc ça montre bien qu'on est dans un moment très particulier et il faut soutenir Israël qui est au fond dans une confrontation qui nous concerne directement. D'ailleurs, je trouve que ce qui a manqué et dans les propos du président de la République l'autre jour et encore aujourd'hui, je sais que c'est difficile parce qu'il faut traiter tous les sujets. Oui, c'est au fond, nous sommes dans un moment historique avec ce qui se passe en Ukraine, des risques de guerre selon beaucoup de spécialistes dans les années qui viennent avec la Russie sous le sol européen. La confrontation avec l'islamisme, c'est avec une partie du monde, avec le wokisme, l'extrême gauche, un message très anti-occidental que délivre un certain nombre d'acteurs, je viens de l'évoquer. Je pense qu'il faudrait essayer de ramasser au fond, même s'il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de priorités, les grandes priorités du pays autour de la situation internationale, la montée de l'antisémitisme, le défi que nous pose l'islamisme dans nos sociétés européennes, la question évidemment de la dette, l'autorité républicaine, le Premier ministre en a parlé je crois avec force aujourd'hui. Et il y a un mot qui, je m'échappe de votre question, qui manquait assez profondément aujourd'hui je trouve dans le discours, c'est celui de la justice sociale. Il y a des déficits, mais il y a un déficit dans la politique actuelle du gouvernement et dans le discours du Premier ministre qui est la question de la justice sociale. La France est un grand pays qui a besoin d'énergie, de force, bien évidemment, de liberté, mais c'est une république, c'est aussi une république sociale. Et si on n'écoute pas l'attente vis-à-vis des inégalités, j'ai trouvé que le discours était, je ne sais pas s'il était droitier, au fond, ce n'est pas ça le sujet, très libéral de vieille façon. Rachel Kahn, peut-être une réaction à la pétition et à ce j'accuse de Manuel Valls ? Oui, parce que le j'accuse, c'est une super initiative dans la période, c'est-à-dire que de marteler effectivement point par point tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre et comment tout a été manipulé pour, au fond, entacher nos principes fondamentaux, nos principes républicains. Et on a bien senti comment une partie de la France aussi s'est sentie très seule le 7 octobre, comment une partie de la France les a complètement lâchées, surtout avec cette notion que je déteste, nous on ne prend pas partie, et les autres qui derrière ont fait directement cette propagande insidieuse et qui nous rappelle malheureusement la France de 1942. Donc merci beaucoup. Que pensez-vous maintenant de cette date du 7 février et de la présence de l'extrême gauche à cet hommage national ? Manuel Valls ? Il faut que le 7 février, l'hommage aux victimes, aux franco-israéliens, avec la pensée, vous avez évoqué pour les otages, les victimes, ce que l'on sait, ce qui ne se dit pas encore sur les viols, vis-à-vis des femmes, puisque c'était un féminicide aussi, ce 7 octobre, ce soit un moment de recueillement et d'hommage. Il est très attendu par les familles des victimes. J'espère qu'il y aura toute la solennité nécessaire. Mais il est évident que ceux qui, depuis des semaines, parlent du Hamas comme une organisation de résistance, et ne la qualifient pas comme une organisation terroriste, doivent faire très attention à ne pas en rajouter et à ne pas salir cette cérémonie. Cette cérémonie doit être solennelle, car je me rappelle de la cérémonie qui a eu lieu après les attentats du 13 novembre, c'était aux Invalides, il faisait très froid, sous un ciel bleu, il y a eu de très belles chansons, et beaucoup d'émotions. Ce n'est pas un moment pour les politiques, c'est un moment pour les victimes. Et la France doit être là, à la hauteur de cette attente, comme sa diplomatie devrait être à la hauteur du moment, et elle ne l'a pas été, elle ne l'est pas, dans une espèce de point de mesure, de renvoi à deux ados, qui m'inquiète. Donc ce moment-là, il faut le soigner tout particulier. Sanctuariser cet hommage du 7 février. Merci beaucoup Manuel Valls d'être venu ce soir. Merci monsieur Gaillot, on va continuer à parler des agriculteurs dans un instant, notamment avec Alain Bauer.